Il n'y a pas tout le monde ! Alors aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Mais avant tout, j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet sur le développement personnel, l'organisation quelque part et l'amélioration continue. C'est pour vous amener à conduire une petite réflexion sur vous-même, comment vous vous construisez et en quoi le hasard a pu impacter votre construction. Mon sujet, c'est quelque part, quelle est la puissance du hasard dans l'organisation de nos vies ? Est-ce que nos vies sont vraiment impactées par ce hasard ? Est-ce que nos vies ne résulteraient pas d'un jeu complexe de hasard ? Indirectement, on serait sous influence du hasard. Comment le contrôler ? Contrôlable ou non contrôlable ? Point d'interrogation. Donc vous l'avez compris, ce sujet, il ouvre de nombreuses problématiques. Alors, la problématique, donc ça, je vais vous présenter dans la première partie, donc une petite introduction sur la puissance du hasard, risque ou opportunité. Puis ensuite, dans une deuxième partie, on traitera plutôt de l'être humain. Est-ce qu'il subit en fait des trajectoires aléatoires ? Et en d'autres termes, est-ce qu'il subit le hasard ? C'est-à-dire que la direction qu'il va prendre dans sa vie, est-ce que ce n'est pas une sommation complexe de jeu de hasard ? Voilà. Et quel est le hasard ? Des chemins qu'il va emprunter, des décisions qu'il va emprunter. Ça, c'est ce qu'on va traiter dans notre première partie. Puis dans une deuxième partie, cette fois-ci, on démontrera plutôt comment l'homme, justement, il subit effectivement le hasard, mais comment il peut également être amené à le contrôler par un système, qu'on va dire, de rétro-contrôle positif et négatif. Donc ça, c'est ce que nous allons voir. Donc allez, on revient à notre introduction. Notre introduction, c'est de répondre à la problématique suivante. Quelle est la puissance du hasard ? Et ce hasard, quand on s'y aventure, c'est plutôt un risque ou une opportunité ? Quelque part, ça nous conduit à nous sortir de notre zone de confort. C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Comment est-ce que nous choisissons nos chemins ? Est-ce que ces chemins, nous les choisissons vraiment dans le sens du hasard ? Et alors, à ce moment-là, nous sommes passifs face à la rencontre, je dirais, ou actifs même, face à la rencontre du risque et d'une opportunité. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez emprunter certains chemins qui vont être volontaires ou non volontaires, conscients ou inconscients. Et certains chemins qui sont empruntés, en fait, vous n'en aurez pas conscience. Donc, en quelque sorte, vous rencontrez le risque ou les opportunités de façon hasardeuse. Vous ne l'avez pas anticipé. Donc, tout ça, ça se passe hors contrôle. Donc, en fait, la décision, le hasard, est-ce que c'est quelque chose de simple ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un phénomène qui se produit avec un jeu, par exemple, de pile ou face ? Ou alors un système qu'on pourrait encore appeler on-off ? C'est-à-dire une probabilité de 1 sur 2. Est-ce que vous avez une probabilité de 1 sur 2 de rencontrer le risque ou une probabilité, en quelque sorte, de 1 sur 2 de rencontrer les opportunités en fonction du chemin que vous allez emprunter ? Donc, ça, c'est une super problématique. Donc, c'est mon sujet du jour. Qu'est-ce que je m'amuse ? Allez, je vous invite à venir vous amuser avec moi. Donc, première partie, c'est l'être humain. Est-ce qu'il subit les trajectoires aléatoires ? En d'autres termes, est-ce qu'il subit le hasard ? Si on reprend le petit modèle que je vous ai dit, donc avec notre système, on va dire, on-off, ou alors notre petite pièce de monnaie, pile ou face, si vous vous représentez une pyramide, cette pyramide dans votre tête, vous vous la représentez quadrillée. Donc, vous êtes à la base de votre pyramide et en fait, votre volonté, c'est d'atteindre le point le plus haut de votre pyramide. Donc, si vous êtes avec votre petite pièce à la base de votre pyramide, sur les fondations, donc celles-ci sont quadrillées. Donc, pour avancer votre petite pièce sur votre quadrillage, vous allez avoir une chance sur deux. Soit vous la déplacez par la droite, soit vous la déplacez par la gauche. Donc, à chaque fois, c'est... En fait, vous avez une série de probabilités qui va vous permettre, par une séquence de chemins donnés, d'atteindre le point le plus haut. Donc, voilà, ça, vous avez compris. Vous avez des suites logiques de probabilités, en fait, qui renseignent, en quelque sorte, tous les chemins possibles qui vous permettraient d'atteindre le point le plus haut. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ? C'est qu'il existe plusieurs chemins pour arriver au même point. Et qui peut prétendre savoir quel est le chemin à emprunter et à adopter pour atteindre avec, je dirais, efficience, le point le plus haut ? Si vous représentez à nouveau votre petite pyramide et que vous fermez les yeux, en fait, si vous avez donc cette pyramide, vous avez la base en bas et vous avez ce point à atteindre au plus haut de votre pyramide. Si vous représentez la moitié de la pyramide, le centre de la pyramide, on va dire que c'est les chemins les plus probables que vous emprunterez pour atteindre le point le plus haut. Pourquoi ? Parce que plus efficient. C'est-à-dire que vous allez tenter moins de coups pour arriver à ce point au plus vite. Et puis, à côté, vous avez de part et d'autre, à gauche, quand vous vous éloignez du centre de cette pyramide, vous avez, ce qu'on va dire, en fait, des trajectoires plus aléatoires et plus hasardeuses qui sortent un peu de la trajectoire optimum. Alors, c'est ce que je pourrais appeler l'efficacité et l'efficience. Alors, l'efficience, c'est quand vous êtes à la base de votre pyramide et vous arrivez le plus vite, en une trajectoire la plus courte, au point le plus haut. Est-ce que c'est un risque ou une opportunité ? Au fond, c'est à vous de juger, c'est subjectif. Ou est-ce qu'il convient plutôt de sortir de cette zone, que je dirais, de confiance et d'aller dans des zones, on va dire, avec un peu moins de confort et donc dans ces zones où vous allez emprunter des chemins peut-être différents, plus longs, peut-être plus risqués ou peut-être présentant plus d'opportunités. Donc voilà, il y a plein, plein de trajectoires aléatoires. Et pour arriver à un point, vous allez soit faire le choix d'emprunter un chemin ou soit, au contraire, subir le hasard de devoir emprunter ce chemin. Donc, en quelque sorte, plus vous êtes capable d'anticiper et de comprendre justement la nature qui vous entoure par les équations mathématiques, et bien plus vous serez capable d'adapter vos chemins en prenant les meilleures solutions pour résoudre vos équations. Ah, c'est pas simple ! C'est pas simple ! Donc là, c'est un peu, je dirais, philosophique en fait. Mais je trouve que la réflexion, elle est intéressante. Donc, je vous ai dit, en fait, vous avez plein, plein, plein de chemins et en fait, nos vies, elles sont conditionnées par différents chemins ou différentes étapes de nos vies. Et ces chemins qu'on va emprunter, soit on en a conscience, soit on n'en a pas conscience, ou soit on les a empruntés, même de façon volontaire, voire même involontaire. Donc, en fait, il y a plusieurs chemins. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils se ressemblent ? Ils ne se ressemblent peut-être pas, mais il y a une très forte probabilité qu'ils se rassemblent. C'est-à-dire que plus votre base de pyramide, elle est large, plus vous aurez des séquences de chemins très, très nombreuses. Mais même si ces séquences de chemins sont très, très nombreuses, vous arriverez toujours au point haut de la pyramide. Enfin, vous devriez atteindre et viser ce point haut de la pyramide. Donc, plusieurs chemins vous permettront d'atteindre un point final, je dirais. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être un peu la volonté. En fait, la hauteur de votre pyramide, c'est vous qui allez vous la représenter. Représentez, en fait, cérébralement grâce à votre petit cerveau. Et bien, c'est lui qui va dire si vous êtes un individu très, très volontaire, vous allez aspirer à beaucoup de choses. Donc, vous allez avoir une pyramide avec un sommet qui est très, très haut. Et donc, ça, ça veut dire qu'il va falloir être très patient pour construire sa pyramide parce que cette pyramide va être solidifiée par différentes strates. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est le principe qui est à mon sens à comprendre et moi, personnellement, mon petit cerveau, il l'interprète comme ça. En fait, souvent, quand je me représente ce que je suis, voire même la construction du monde, je me représente, en fait, des tas de pyramides que nous construisons tous et nous mettons nos pyramides en interrelation. C'est ce qui fait la richesse de nos constructions sociales. Et donc, nous nous construisons sur une base de pyramides qui soit plus ou moins solide, plus ou moins grande, auxquelles on va rajouter plus ou moins de strates, c'est-à-dire d'étapes ou de couches à ajouter. Et on va emprunter plusieurs chemins et donc différentes, on aura donc différentes façons de construire et d'atteindre le haut de notre pyramide. Et ça, c'est notre subjectivité, quelque part. Ça, ça découlerait, en quelque sorte, la construction de notre pyramide, donc d'une volonté consciente ou inconsciente, mais également d'un jeu de hasard conscient ou non conscient. On a des notions d'absence de contrôle. Et oui, nous, l'humain, on aimerait tout contrôler et en fait, on a une grande lacune que l'on ne veut absolument pas intégrer, mais on ne peut pas tout contrôler. Et vraiment, on est sous l'influence, en quelque sorte, du hasard. Voilà, donc... Donc, je pense qu'il y a quand même un juste milieu entre, justement, la nature et les capacités, en fait, à étendre, ou je dirais même les capacités d'expansion de notre pyramide. C'est-à-dire qu'en fonction de notre vision de la vie et de la vision de notre amélioration continue et de l'importance qu'on lui accorde, voire même de nos bases génétiques et de notre ADN, en fait, parce que c'est cette structure de base simple, adénine, thymine, cytosine, guanine, uracile. On a cinq bases représentées dans l'ADN et l'ARN qui vont donner, en fait, une séquence qui, elle, sera très complexe. Et à partir de choses simples, on devient des éléments très, très complexes. Donc, c'est cette complexité qui va conduire au jeu de hasard, en fait, du fait que, oui ou non, on va décider d'emprunter un chemin, ou oui ou non, on va avoir une sensibilité pour un chemin ou non, ou oui ou non, on va même pas voir et anticiper la possibilité de prendre ce chemin. Il va juste s'offrir à nous et nous n'aurons d'autre choix que de le prendre. Donc, en fait, quelque sorte, voilà, je vous ai dit que votre capacité d'expansion de votre pyramide, elle est mise en place par votre génétique qui va déterminer, voilà, quelque part vos capacités et de la volonté de votre système qui est conscient ou inconscient, de s'exprimer et de transposer indirectement l'information en se construisant, quelque part, un monde sur mesure. Donc, voilà, on a un jeu de hasard qui fait qu'on ne contrôle pas, mais on a quand même une partie de hasard qui, à mon sens, est contrôlable et indirectement, l'intellect de l'homme, c'est d'être capable, justement, de répondre à ses attentes et répondre à ses besoins en mettant en place un espèce de monde construit sur le sur-mesure. Là aussi, il faut faire attention au risque ou opportunité. L'opportunité, ce serait de satisfaire nos besoins, mais le risque, ce serait peut-être de nuire à l'environnement qui nous entoure, notamment. Et l'environnement, c'est notre première source d'inspiration. Donc, si on n'a plus matière à s'inspirer, en quelque sorte, le risque majeur serait potentiellement peut-être d'auto-nuire à notre survie, en fait, en quelque sorte. Mais bon, ça, c'est un sujet de réflexion. Donc, tout à l'heure, ça, je vous l'ai dit, donc, on est toujours dans notre première partie. Donc, je vous ai dit de vous inviter à vous représenter, en fait, en quelque sorte, une super pyramide. Voilà. Kéops, Mykerinos, donc, à aller bien se coucher. Vous, votre pyramide, elle est énorme, elle est solide, bref. Cette pyramide, en fait, vous allez la construire. Donc, vous avez compris que vous avez cette pyramide représentée à la base avec un point le plus haut. Vous allez avoir un nuage de points qui pourrait représenter des tas de chemins à prendre pour aller à ce point le plus haut. Donc, ils vont tous être concentrés au centre, mais on a quand même une dispersion possible vers la droite et la gauche de votre pyramide. Ça, ça veut dire que vous avez des chemins peut-être un peu moins probables à emprunter, mais qui vous permettront également d'atteindre ce point le plus haut. Voilà. Et la réflexion, c'est de savoir si, en sortant de cette zone où la probabilité de chemin est forte, est-ce qu'on rencontre plutôt des zones de risque ou d'opportunité ? Quel est l'impact, par exemple, d'avoir la volonté de prendre ces chemins si, dans le cas de figure, on pourrait contrôler les chemins qu'on pourrait prendre ? Ce qui n'est pas toujours le cas de figure. Donc, voilà. Je vous laisse vous représenter votre petite pyramide et la complexité, justement, la complexité autour du hasard de nos vies. Et ce hasard, il nous pousse à prendre différents chemins. Et voilà. Donc, je vous ai dit, dans votre pyramide, si vous représentez des nuages de points, vous avez une dispersion qui est plus importante à gauche et à droite de cette pyramide parce qu'elle s'éloigne parce qu'elle s'éloigne tout simplement du point d'arrivée alors qu'à la base et au centre de la pyramide, quand vous évoluez vers le haut de cette pyramide, vous avez vraiment un nuage très concentré de répartition des points. Donc, ce sont les chemins les plus probables à emprunter pour atteindre le point d'arrivée. Donc, conclusion, l'homme, il semble bien subir le hasard. Mais j'ai envie de dire nuance, nuance, comme partout, on fonctionne à l'équilibre. Son intellect et sa volonté, en fait, elle lui permet d'exercer, comme je vous ai dit, des actions de rétro-contrôle positifs et négatifs sur ses actions. Alors là, c'est tout un jeu philosophique et une problématique de savoir si ce rétro-contrôle, il est conscient ou inconscient. Mais on aurait quand même tendance à dire qu'on a un système nerveux sympathique et parasympathique, volontaire, involontaire, conscient, inconscient. Donc, en fait, on est une sommation de facteurs, tout simplement, je pense. Donc, on peut dire que dans tous les systèmes, il y a un équilibre. En d'autres termes que l'être humain, il est soumis au hasard, mais que ce dernier, il a quand même les capacités, notamment par sa volonté, d'être un influenceur majeur. L'homme, même si l'être humain, il est l'enveloppe, il est une enveloppe en quelque sorte parce qu'il interprète les chemins et l'expression de son cerveau, et bien même s'il n'est qu'une enveloppe, cet homme, il a, et cet être humain, il a une capacité majeure, c'est celle d'être un influenceur. Il a un pouvoir et une prise de décision, c'est-à-dire qu'il va être capable d'exercer du rétro-contrôle positif et négatif sur son cerveau. Ce petit malin, eh oui, parce qu'il est doté d'une conscience et d'une volonté. Donc, il est capable d'impulser la direction et les trajectoires. Voilà, sous effet d'influence volontaire, involontaire, consciente ou inconsciente. Allez, c'est parti, il n'y a pas. On passe à la deuxième partie. On va essayer de voir justement comment l'homme, de démontrer comment l'homme, il subit le hasard, mais il peut également le contrôler. Donc, je vous l'ai dit, allez, on aborde la deuxième partie. Le hasard, c'est une probabilité de recouvrement, de faits, de phénomènes, d'actions ou de situations. Alors, c'est cette force de positionnement et notamment l'augmentation des configurations possibles de nos vies qui vont être déployées, en fait, je dirais, en fonction de comment on va construire nos pyramides. C'est nous qui construisons nos pyramides et c'est nous qui, en quelque sorte, par la volonté ou pas, mettons en place certains chemins et certaines forces de positionnement. Donc, on aurait, sous influence de ces formes, la capacité d'influencer. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était des sacrés influenceurs. Pourquoi ? Parce qu'on est capable de lier notre corps à l'esprit, c'est-à-dire qu'on est capable d'influencer notre cerveau pour mettre en place des actions et décider d'actions. Comment ? Plus ou moins avec de l'aspiration, de la volonté. En quelque sorte, votre pyramide, c'est une base solide que vous allez constituer sur laquelle vous allez ajouter plus ou moins de strates. Et les strates que vous allez rajouter, quelque part, c'est vous qui allez la construire avec votre regard de la volonté de votre force de positionnement. C'est-à-dire que vous allez plutôt décider de prendre des chemins ou d'emprunter d'autres chemins. Mais face à certains chemins, il y a également le jeu de hasard de vos vies. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir contrôler tous les chemins que vous prenez. Donc, il faut également accepter le hasard et le fait qu'on ne puisse pas contrôler. Et ça, quelque part, c'est une vraie opportunité parce que le hasard, il va vous conduire et vous inviter à explorer peut-être et mettre en place d'autres strates et donc d'autres possibilités de trajectoire et donc différentes possibilités de chemins à adopter. Et ça, ça va vous permettre justement d'atteindre le point le plus haut de votre pyramide. Donc, en quelque sorte, le hasard peut vous pousser à la réflexion en vous mettant dans des situations peut-être d'inconfort ou dans des zones en fait que vous ne connaissez pas parce que quand vous ne connaissez pas des zones, forcément, vous interprétez plutôt des notions de risque que d'opportunité. Donc, c'est accepter de se mettre dans des zones où vous maîtrisez un petit peu moins pour voir les avantages de ces zones et essayer d'en voir justement plus des opportunités que des risques. Voilà, pour mettre en place après ça d'autres trajectoires possibles parce que les différents chemins que vous allez emprunter par exemple, le hasard va faire que vous aviez peut-être décidé d'aller dans un chemin et puis le jeu de hasard fait que vous avez pris un autre chemin et que ce nouveau chemin va vous pousser à vous interroger sur la possibilité d'emprunter un autre chemin pour arriver à votre point le plus haut. Donc ça, ça va remettre en question en quelque sorte tout ce que vous aviez préétabli. Moi, j'appellerais ça l'intelligence émotionnelle, l'intellect de l'homme et sa capacité justement à se remettre en question. Dans le système de qualité, en fait, on en revient un peu tous au même. Deming appelait ça par exemple l'amélioration continue. Donc on voit vraiment qu'il y a une interrelation entre, moi je dirais, toutes ces sciences et qu'on peut effectivement les intégrer, ces sciences, afin d'essayer de comprendre et d'arriver à se connaître. Alors ça, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir rajouter des étapes à votre pyramide. Et plus votre analyse va être fine et en quelque sorte, plus vous allez avoir la possibilité d'atteindre en fait les solutions qui vont vous permettre de résoudre vos équations personnelles et notamment résoudre les inconnus qu'il y avait dans vos équations personnelles. C'est-à-dire, votre inconnu, c'est quels sont les facteurs influenceurs qui vont me permettre d'atteindre mon point le plus haut de ma pyramide. Donc voilà, ça c'est une exploration que je vais dire personnelle et vous êtes le propre aventurier de vos vies comme vous allez pouvoir bâtir les chapitres de vos vies comme vous l'entendez. C'est en fonction des chemins que vous allez prendre. Et c'est pour ça que chacun pourrait écrire un livre différent de sa vie et pour autant la conclusion pourrait être la même. Voilà, c'est-à-dire la conclusion dans le fait de pouvoir atteindre le point le plus haut. Donc il y a plusieurs chemins pour mener à la même action ou donner un sens un peu différent à l'action. Qu'est-ce que je philosophe ? Donc allez, ça je vous l'ai dit, en fait, l'homme est-ce qu'il subit le hasard ou est-ce qu'il le contrôle ? Le contrôle en fait, ça va être fonction de la transposition à sa personnalité. C'est-à-dire comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir des gens avec des pyramides avec une base plus ou moins large. On va avoir des gens qui vont bâtir leur pyramide avec plus ou moins de patience, d'autres beaucoup d'impatience. Certains vont être volontaires à l'exercice, c'est-à-dire qu'ils vont faire une pyramide non parfaite et ils vont essayer de la rendre parfaite. D'autres vont vouloir construire, d'ores et déjà, une pyramide plus ou moins parfaite. Après, le hasard de la construction de votre pyramide, c'est volontaire ou involontaire. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de très curieux, vous allez peut-être avoir une base de pyramide qui est très large. Ça va être fonction de votre nature exploratrice, votre appétence pour le risque et les opportunités, sur le fait de sortir de votre zone de confort. Donc, vous êtes l'élément majeur, l'influenceur qui allait décider justement de la construction de votre pyramide et quelque sorte de l'espace que vous allez pouvoir accorder dans la prise de chemin possible. Je ne sais pas si vous me suivez encore. Si c'est le cas de figure, on continue. Alors justement, votre pyramide, elle va être modulée justement par votre capacité, votre volonté à sortir de votre zone de confort pour explorer justement des trajectoires qui cette fois-ci seraient inconnues. Il n'y ait pas l'inconnu, il n'y ait pas l'aventure. Alors, ces schémas inconnus, forcément, ils sont moins connus et s'ils sont moins connus voire non explorés, c'est que soit il y a des risques adjacents ou soit au contraire, ils ont tout simplement été explorés avec, en prenant le mauvais chemin, ils ont conduit à des risques plutôt que des opportunités. Donc, si vous êtes aventurier et que vous anticipez bien la gestion de vos risques, sortir des trajectoires et des chemins, on va dire, traditionnels et communs peuvent vous amener à impulser vos propres risques et opportunités. Donc, c'est votre personnalité, votre génétique qui va participer en quelque sorte à conditionner le hasard de votre vie. Et en quelque sorte, également, c'est la puissance de votre volonté sur vos actions de rétro-contrôle. Parce que, par vos actions de rétro-contrôle, vous allez décider soit de prendre un chemin, soit d'emprunter un autre. Donc, conclusion, c'est bien vous qui donnez la taille que vous souhaitez à votre pyramide. Le hasard le plus total, il peut conduire, effectivement, à des opportunités qui ne sont parfois pas transposables dans un autre espace-temps. À quoi je veux faire allusion ? Je reviens, par exemple, à tous ces annonces qu'on va trouver sur Internet avec, voilà, vous allez voir quelque chose et vous avez une page qui s'ouvre et qui vous dit vous allez devenir riche, vous allez devenir millénaire par telle et telle solution, voilà, vous allez devenir millionnaire en un mois, en deux semaines, en une nuit, vous allez vous réveiller, paf, c'est formidable. Non, ce que je veux vous dire, c'est que je vous mets en alerte sur le fait que les chemins qui ont pu emprunter certaines personnes pour accéder à leur point le plus haut, ce point le plus haut, c'est très subjectif, c'est en fonction des valeurs. Certains ont des valeurs qui vont être purement financières, donc dans leur objectif à atteindre et l'atteinte du point le plus haut, ce sera une satisfaction financière. Donc pour atteindre ces points le plus haut, par exemple, certains, ils vous présentent des solutions et en fait, moi, je tenais juste à vous informer et vous faire réfléchir sur justement le fait que les chemins qu'ont pu emprunter ces personnes pour atteindre le succès n'est pas reproductible. En règle générale, c'est un jeu complexe de hasard avec une partie contrôlée ou non contrôlée. C'est-à-dire qu'à mon sens, vous avez peut-être une plus forte probabilité de perdre tous vos gains, enfin, de perdre tout votre argent que plutôt en gagner. Parce que s'il existait un système magique, on le saurait. Donc voilà, les systèmes sont, à mon sens, non reproductibles. Donc faites attention à tous les blogueurs ou autres sociétés en fait, qui vous vantent les gains potentiels mirobolants, mirobolants je dirais et majeurs, qui peuvent être mis en place par l'utilisation d'une solution digitale ou une plateforme numérique qui d'ailleurs parfois n'est même pas agréée et même pas enregistrée au niveau de l'Oriase. Donc faites attention, ça c'est très risqué. Mais la transposition que je veux vous faire garder en tête, c'est que le succès des uns n'est pas reproductible aux autres. Parce que pour chaque être vivant, vous allez avoir un chemin et une succession de chemins différents pour atteindre la réussite. Donc voilà, dans un espace-temps, vous avez des milliers de solutions pour arriver à atteindre un point et ce point, il est subjectif. Ça peut être un succès professionnel, ça peut être un succès personnel, ça peut être un succès financier, ça peut être une sommation de tout ça, ça peut être des valeurs éthiques, civiques. Donc chacun aspire à des points qui lui sont propres et déterminés génétiquement. Donc ce que je voulais vous dire, c'était vous mettre en alerte justement sur le fait que la combinaison de hasard de notre vie est justement sous influence de notre espace-temps. Donc voilà, ce qui est le succès à un instant T ne sera pas reproductible à l'instant T plus 1 plus T plus 2, peut-être qu'il sera à T plus 1 plus 5. Qui peut vraiment le savoir ? Voilà. Donc ce que je veux également vous faire comprendre, c'est qu'indirectement quand je parle du point le plus haut à atteindre et les chemins à utiliser pour l'atteindre, ce point, il est subjectif. C'est une propre construction de notre esprit. Comme par exemple, moi je suis en train de vous représenter une pyramide et que je base mes explications de mon cast audio sur la construction de cette pyramide. Cette pyramide, elle est purement subjective et c'est vraiment construite à partir des transpositions et des extrapolations de mon cerveau. quelqu'un le verrait peut-être différemment de moi et ce n'est pas pour autant que son analyse sera moins bonne. Au contraire, c'est justement la diversité des chemins qui nous mènent à l'analyse qui font que justement la sommation de ces chemins en termes d'analyse, elle est vraiment très enrichissante. Donc moi je pense que c'est justement la diversité de la nature humaine et la diversité des chemins qu'on est susceptible d'emprunter qui va justement construire la richesse de nos vies parce que plus on va emprunter de chemin, plus on sera capable d'avoir du recul sur les risques et les opportunités des chemins à emprunter et notamment des impacts sur notre environnement, notre nature et notre planète Terre qui nous environnent. Donc quelque part c'est susceptible de nous rendre plus responsables. Donc la différence c'est bien. Alors ça je vous ai dit faites attention aux vendeurs de rêves qui vous proposent de prendre un chemin bien tracé et bien donné pour vous permettre d'être riche. Donc attention il y a énormément de plateformes de trading qui sont épinglées notamment par l'AMF, les autorités du marché financier, l'ACPR, les autorités de contrôle et de résolution prudentielle qui épinglent notamment tous ces vendeurs de rêves et qui vous mettent en alerte sur les risques. Donc j'ai voulu essayer de vous expliquer en profondeur pourquoi justement les chemins qu'ils ont empruntés pour atteindre le succès n'est parfois pas transposable. Allez, on revient, je m'égare, qu'est-ce que je papote ? Donc il n'y ait pas, j'ai envie de dire, restez vigilants, prenez du recul, faites-vous vos propres opinions sur les possibilités de chemin à emprunter qui pourraient vous conduire à un succès potentiel et donc au sommet de votre pyramide. L'atteinte du sommet de la pyramide, ça peut être un succès ou pas forcément un succès. C'est très très subjectif. Certaines personnes dans le succès c'est juste d'atteindre un repos spirituel. D'autres c'est de créer des entreprises. D'autres c'est juste de mettre en place un équilibre avec leur vie familiale. Donc voilà, nos valeurs et les chemins qu'on va emprunter pour les atteindre sont complètement différents. Donc c'est justement nos particularités génétiques qui vont concourir à et participer à faire ce que nous sommes, c'est-à-dire une sommation de choses simples qui ont donné un individu unique et non identique. Et chacun d'entre nous a sa vision du chemin à prendre et sa vision de ses valeurs. Et nos valeurs personnelles ou émotionnelles par exemple éthiques ou civiques, ça, ce sont des valeurs qui peuvent nous inciter à prendre des chemins plutôt que d'autres et à parfois nous améliorer de façon continue d'une certaine manière plutôt que d'autres en exerçant plus ou moins du rétro contrôle positif ou négatif pour rester sur ce que l'on pense être un bon chemin. Donc là aussi, c'est subjectif. Donc je dirais, il n'y a pas chacun décide en quelque sorte du chemin de sa vie. Vous allez emprunter un chemin plus ou moins long, plus ou moins tumultueux, plus ou moins riche, plus ou moins intense, plus ou moins sécurisé, plus ou moins risqué, plus ou moins plus ou moins riche en opportunités. Donc voilà, est-ce que vous allez rester plutôt dans votre zone de normalité, c'est fonction de votre nature génétique ? Est-ce que vous allez plutôt sortir de votre zone de risque et vous mettre dans une zone on va dire d'un peu d'inconfort où il va falloir mettre en place une analyse beaucoup plus poussée du risque et de l'opportunité ? Donc j'ai envie de vous dire les lois en fait qui émanent en quelque sorte du hasard, elles sont partout autour de nous. On pourrait même prendre par exemple l'exemple des rayons lumineux, notre soleil, il dirige des ondes et des rayons lumineux à une certaine fréquence, une amplitude donnée et ça il est réparti partout donc c'est très homogène et en fait ça c'est un hasard et ce hasard de la vie il fait que justement ça nous a permis grâce à ces phénomènes aléatoires d'assurer notre survie parce que c'est ces rayonnements lumineux qui vont justement mettre en place une régulation physico-chimique de notre environnement c'est-à-dire température, humidité, climatologie qui nous permet de survivre donc c'est quand même incroyable donc notre survie est dépendante d'un jeu de hasard et si on regarde d'un peu plus près maintenant les différentes théories donc c'est que est-ce que la survie de notre espèce elle est étroitement corrélée au hasard ou est-ce que c'est nous qui influençons le hasard moi je dirais que la réponse ben on l'a pas vraiment puisqu'actuellement on n'arrive toujours pas à déterminer la chronologie des événements de la naissance de nos vies d'où on vient avec certitude en fait il y a différentes théories donc vous les connaissez toutes on les apprend depuis qu'on est petit à l'école d'ailleurs est-ce que c'est pas des préjugés de nous apprendre ça à l'école est-ce qu'on devrait au contraire nous laisser la créativité justement de construire des chemins beaucoup plus élargis que ceux qu'on nous met en place dans nos programmes pédagogiques ça c'est une question mais je sais pas c'est une problématique alors moi je dirais justement ces théories à l'école voilà on nous a rabâché rabâché qu'on avait encore si j'ai bien compris j'ai peut-être mal compris il y a beaucoup de subjectivité dans l'humain mais moi de ce que j'en ai compris c'est que dans la théorie du Big Bang il y a deux possibilités soit l'humain et l'être on va dire il existait avant et après on a eu le Big Bang donc en fait l'être il a fait que s'adapter au nouveau milieu une fois qu'il a été perturbé ou alors la deuxième possibilité c'est on a eu le Big Bang et c'est ce Big Bang qui a entraîné une conjonction et une sommation de facteurs qui ont permis justement par un jeu de hasard la création des êtres et ce sont ces êtres en fait qui ont évolué et qui ont su s'adapter aux conditions physico-chimiques et environnementales donc bref ce que je veux dire c'est que on a des lois du hasard et on a une probabilité de loi du hasard qui fait qu'aujourd'hui on ne sait toujours pas expliquer quelle est la place de l'homme dans ce hasard est-ce que c'est le hasard qui a permis la création de l'homme ou c'est l'homme qui était là déjà en place et qui a mis en place sa création en contrôlant un jeu de hasard donc peut-être un peu des deux donc le hasard de la théorie de l'évolution c'est un sujet qui est encore ouvert et l'être humain apprend perpétuellement donc peut-être que dans quelque temps on remettra en question tout le bien fondé de nos théories de base parce que ce qui s'avère c'est qu'on a beaucoup de théorèmes ou d'équations mathématiques qui vont être conservées pendant des milliers et milliers d'années parce que l'équation est validée parce que les solutions sont validées et puis au bout de milliers d'années d'utilisation on se rend compte qu'on peut invalider le théorème ou voire même le remplacer par un autre théorème en quelque sorte c'est l'usage qui fait la sélection donc en quelque sorte c'est nous qui influençons en quelque sorte le jeu de hasard voilà donc bon le sujet il est très large quelque part il peut être philosophique mais je trouvais qu'il était hyper hyper intéressant donc j'espère que ça vous aura plu et que je vous aurais amené la curiosité de vous pencher sur quels sont les chemins de vos vies est-ce qu'ils sont impactés par le hasard votre volonté qui est de nature volontaire involontaire consciente inconsciente et est-ce que nous n'avons pas également une responsabilisation en fait dans le chemin que nous donnons à nos vies et l'impact et l'empreinte que nous pouvons laisser sur notre environnement et moi je dis il n'y ait pas la réflexion collective il n'y ait pas justement pensons justement puissance de notre organisation puissance du hasard d'impacter le hasard et de le contrôler comment ? pour préserver la nature qui nous environne et préserver justement cette planète qui permettra la survie de nos futures générations voilà je vous dis à bientôt yeah paaa merci merci merci